C'est des œuvres de résistance et je ne raterai pas une occasion pour réfléchir à ce qui se passe autour de moi. Je suis Kamal Yahyaoui, artiste contemporain, vivant en France depuis 32 ans maintenant. Pour cette exposition Algérie, mon amour, il y a deux œuvres, la main de Choucourt et la mer des tyrannies. Pour parler de la mer des tyrannies, je travaille beaucoup les sujets d'exil parce que tout simplement je suis immigré, j'ai le statut d'immigré. C'est un sujet, je dirais, qui traite de la mort de ces personnes qui partent de leur pays. J'aurais pu donner un autre titre à cette installation, j'aurais pu l'appeler tout simplement le Felaq, qui est la séparation. C'est qu'on se sépare de tout ce qui nous constitue. Ils quittent le pays parce qu'ils ont été tyrannisés. La vie est devenue impossible dans le pays d'origine ou le pays qu'ils quittent. Et puis ils se retrouvent en pleine mer dans une autre tyrannie. On est dans une lutte contre la mort et puis ils finissent par y laisser leur vie. Et c'est de ceux qui ont laissé leur vie dont je parle. Pourquoi ces crânes ? Parce que ces crânes, ils sont un peu comme des... ils reviennent. Ils reviennent pour juger en fait la terre qui tourne. Et cette terre que j'ai travaillée et sur laquelle j'ai écrit, c'est un peu le journal de chaque disparu. Et qui revient pour nous interroger, pour nous poser des questions. C'est une œuvre de recueillement. On est dans le recueillement sur ces âmes, ces êtres humains et humains qui ont péri dans des circonstances tragiques. C'est une tragédie. La mer des tyrannies, c'est un jeu de mots avec la Méditerranée. Donc la Méditerranée qui devient une mer des tyrannies, qui maltraite ces personnes qui sont déjà maltraitées par la vie. Je viens un peu faire la prière de l'absence. Et puis aussi dire ma révolte. La main du secours en fait, je l'ai faite par réaction au drame qui s'est passé au Liban. Cette main qui est tendue au ciel pour demander le secours, tout simplement. C'est une main de secours. Et puis l'autre qui est trompée dans tous les malheurs qui peuvent arriver, qui arrivent au pays, comme en Algérie. Donc c'est ce paradoxe un petit peu des choses. C'est des œuvres de résistance et je ne raterai pas une occasion pour réfléchir à ce qui se passe autour de moi. La fraternité algérienne, ce qu'elle m'évoque déjà, c'est la fraternité entre ces artistes. Beaucoup ne sont plus de ce monde, Père-le-Rame, mais je les ai connus. Et puis je pense aussi, c'est un signal à tous mes amis, je n'ai jamais cessé de penser à eux. Ces artistes font partie aussi de mon exil. Et c'est ma famille artistique. Donc quand je fais des choses ici ou ailleurs, je pense bien entendu à tous mes amis artistes algériens et autres africains, tous les artistes qui sont, je dirais, d'où je viens. J'aimerais qu'ils puissent aussi circuler librement pour aller présenter leur travail dans des pays du monde.